hello tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo je vous retrouve pour mes 10 palettes pour le teint préféré alors c'est pas du tout un classement c'est vraiment les 10 que je préfère dans toute ma collection elles sont toutes là au dessus habituellement et du coup j'ai sorti les 10 que je préférais dans toute ma collection pour voir une vidéo dessus alors il y en a qui sont plus ou moins anciennes il y en a qui étaient des éditions limitées mais c'est vraiment les palettes pour le teint que si je dois en garder que 10 je garde que celle ci alors on fera pas attention à mon ongle qui s'est cassé hier soir je vais les refaire pour moi demain mais pour vous ils seront déjà refaits mais du coup ben on fera pas attention à ce petit ongle donc je vais commencer tout de suite parce qu'il ya quand même 10 palettes à vous présenter c'est quand même pas rien donc déjà j'ai la palette de chez huda beauty alors donc celle ci je crois qu'elle est encore disponible si je dis pas de bêtises normalement elle l'est toujours donc c'est cette palette ci alors celle ci au début je ne voulais pas l'acheter parce que je trouvais que c'était vachement cher pour ce que c'était et ensuite je l'ai vu dans mon magasin dans le sephora près de chez moi pour les journées gold et c'est là où je me dis tu sais quoi oula pardon tu sais quoi prends la et tu verras ce que ça vaut et en fait je ne suis absolument pas déçu le packaging je trouve que c'est un peu kitsch mais bon voilà je trouve que elle a mis sa tête un petit peu partout et je sais pas c'est pas un packaging que je trouve hyper joli mais par contre la qualité des highlighters est juste exceptionnel moi j'utilise très souvent celui ci je pense que d'ailleurs ça se verra mais c'est des très très bons highlighters franchement c'est des très bons highlighters maintenant je crois que le grammage n'est pas ouf alors je regarde mais je crois que le grammage avait eu quelque chose une polémique avec le grammage de cette palette effectivement donc on est à 6,4 grammes pour toute la palette donc on est à moins de 2 grammes par phare parce que 2,4,6 on est à moins de 2 grammes par phare et pour des highlighters c'est quand même fou d'être à moins de 2 grammes par phare parce que encore une palette voilà mais les highlighters vous en mettez quand même là 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 moi j'en mets là aussi donc c'est vrai que c'est voilà moins de 2 grammes c'est pas c'est pas ouf du tout mais elle est quand même très très bien et c'est pour ça que je la mets dans cette vidéo parce que moi je l'aime vraiment vraiment beaucoup ensuite alors ça c'était une édition limitée donc c'est la palette de chez BK donc c'est la prismatica alors celle-ci je l'avais acheté pendant les soldes 2021 si je dis pas de bêtises je crois que c'est ça cette palette est magnifique franchement celle-ci c'est autant un objet de décoration que un bel objet pour se maquiller honnêtement c'est une palette qui est juste magnifique je vais vous montrer hop donc c'est celle-ci voyez elle est en relief de partout elle est trop trop belle le packaging est magnifique donc c'est en collaboration avec Barbie Ferreira je ne sais pas c'est qui mais voilà donc je vais vous l'ouvrir elle s'ouvre comme ça donc vous avez deux parties et en fait vous avez cinq highlighters à l'intérieur qui se présente oula qui se présente comme ceci alors moi personnellement je la trouve magnifique je vais essayer voilà de la prendre comme ça je la trouve magnifique donc là vous avez un blanc avec des reflets bleus là vous avez un violet là vous avez un rouge bordeaux rouge bordeaux rouge bronze pardon là vous avez un doré et là vous avez un bronze mais avec des reflets roses à l'intérieur et cette palette est magnifique autant les highlighters sont exceptionnels mais autant le packaging de la palette je pense que vous pouvez le voir c'est un packaging juste magnifique et honnêtement c'est une palette que j'aime beaucoup 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 maintenant je sais pas si c'est possible de la retrouver je pense que sur le site de Sephora et sur les autres sites internet c'est plus possible de la retrouver mais peut-être que sur Vinted c'est possible de la retrouver moi je l'avais acheté sur Sephora donc comme je vous ai dit il y a très très longtemps je l'avais reçu je l'avais reçu et je l'avais acheté moitié prix elle était à moins 50% donc c'est pour ça que j'avais craqué je savais que BK à ce moment là allait s'arrêter donc du coup je me suis dit pourquoi pas me prendre un petit produit BK ensuite alors celle-ci je l'ai mis que pour le packaging celle-ci c'est vraiment que pour le packaging c'est la triple scoop de chez Too Faced alors celle-ci elle est vraiment là que pour le packaging parce que niveau efficacité c'est pas les highlighters que je préfère en fait mais niveau du packaging regardez-moi ça alors ça fait très enfantin mais autant vous le savez j'adore les packaging très luxe comme Pat McGrath etc mais autant ce genre de packaging un petit peu kitsch et enfantin j'adore aussi donc franchement je suis beaucoup trop fan de cette palette elle est magnifique donc c'est des petits cornets de glace donc voilà fraise vanille chocolat et en fait à l'intérieur vous avez ces highlighters alors elle est bien mais niveau efficacité ce n'est pas la palette que je préfère en fait donc elle est vraiment là pour le packaging je vous avais fait d'ailleurs un crash test de cette palette en même temps que j'avais fait le crash test de la palette donc de chez Autrera Beauty j'allais dire de chez Sana mais la marque c'est Autrera Beauty et c'est vrai que j'adore le packaging je l'avais acheté sur Vinted parce qu'elle n'était pas disponible dans les magasins etc au moment où je voulais l'acheter ensuite alors là nous avons une palette qui est moins chère du coup que tout ce que je viens de vous montrer on a une palette de chez Révolution donc c'est la Suffix et celle-ci je dois vous avouer qu'elle est quand même très 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 jolie celle-ci elle est très belle cet highlighter là est juste magnifique celui-là sublime aussi franchement ils sont tous magnifiques et celle-là c'est vrai que j'ai été très étonnée en la testant parce que je la trouve magnifique vraiment elle est beaucoup trop jolie donc j'ai été très 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 surprise en fait de voir la qualité de cette palette parce que voilà les palettes Makeup Révolution voilà c'est vrai que le packaging n'est pas fou mais par contre là pour le coup c'est la qualité qui a pris plutôt que le packaging tout simplement et celle-ci est vraiment vraiment exceptionnelle donc si jamais vous avez l'opportunité de mettre la main sur cette palette je vous invite à le faire parce qu'elle est vraiment magnifique ensuite j'ai une palette édition limitée malheureusement mais c'est la Too Faced comme ceci alors je crois que c'est de l'année dernière si je ne dis pas de bêtises oui c'est les coffrets de Noël de l'année dernière donc du Noël 2021 en fait voilà donc ça se présente comme ceci donc c'est la Christmas in Rome voilà qui se présente comme ceci déjà le packaging c'est une vraie oeuvre d'art pardon déjà et ensuite à l'intérieur vous avez des blushs et en fait les blushs là c'est toutes les couleurs me vont toutes les couleurs me vont j'aime toutes les couleurs donc c'est parfait la texture des blushs est exceptionnelle la pigmentation elle est pas trop forte pas trop nulle entre guillemets donc vraiment c'est une très très bonne palette vous avez de nouveau le petit décor de Rome ici voilà c'est juste magnifique et cette palette-ci je l'avais testée aussi en 2021 avec les coffrets Too Faced parce que vous savez que Too Faced sort tous les ans des coffrets il y a tout le temps des choses différentes à l'intérieur mais du coup tous les ans ils nous sortent des coffrets de Noël j'ai aussi ceux de cette année mais malheureusement j'ai pas eu le temps du tout de vous les crash tester cette année donc du coup ben ils resteront dans mes tiroirs et tant pis hein mais je suis dégoûtée de pas avoir eu le temps de les crash tester mais avec le travail etc et tout toutes les vidéos que j'avais à faire à côté j'ai pas du tout eu le temps mais celle-ci est magnifique oulala j'ai tout fait tomber elle est vraiment magnifique voilà ensuite donc j'ai une autre palette de blush c'est la Flower de chez BH alors BH Cosmetics a été racheté par Makeup Revolution si jamais vous ne le saviez pas et du coup sur Makeup Revolution vous pouvez trouver maintenant des produits BH Cosmetics et d'ailleurs c'est trop bien parce que en fait les promos qu'il y a sur Makeup Revolution donc les 3 pour 2 achetés même les moins 50 etc sont aussi sur BH Cosmetics donc du coup vous pouvez tester du BH et du Makeup Revolution en commandant sur le même site et ça c'est trop trop bien donc c'est la Flower Power alors celle-ci je l'avais testée avec vous donc l'été 2021 donc au tout début de ma chaîne YouTube et j'avais eu ça en fait dans une box Beauty Bay avec plein d'autres produits etc je vous avais crash tester toute la box en entière et cette palette c'est vraiment une pépite vraiment alors j'aurais pas du tout parié dessus bon le packaging est joli mais c'est pas trop mon style pour le coup c'est pas trop mon style de packaging mais à la base j'aurais pas du tout parié sur cette palette jamais je me serais dit ah ça va être une super palette je vais adorer la palette mais finalement elle est exceptionnelle les blushs sont magnifiques alors je vais juste vous faire une comparaison avec celle de Too Faced parce que je sais que sinon vous allez vous dire il y a peut-être les mêmes couleurs hop voilà en comparaison je trouve que c'est pas du tout les mêmes couleurs pas du tout du tout donc voilà donc voilà comment elles se présentent les blushs sont magnifiques ils performent très bien ils restent sur ma peau toute la journée voilà moi c'est la seule chose que je demande à des blushs honnêtement et je suis beaucoup en général plus blush poudre que blush crème donc c'est vrai que c'est trop bien alors dites moi en commentaire si vous voulez d'autres vidéos sur par exemple mes 10 highlighters préférés mes 10 blushs mes 10 blushs pardon préférés mes 10 rouges à lèvres préférés ça pourrait être vachement sympa en fait de faire cette catégorie pour que vous sachiez ce que dans ma collection je préfère parce que c'est vrai que je vous fais souvent des vidéos favoris etc mais c'est des choses que j'ai testé récemment entre guillemets on va dire c'est pas des favoris vraiment sur plusieurs années en fait donc ça pourrait être très très sympa de vous montrer un petit peu mes 10 eye lighters préférés les 10 blushs que je préfère après on peut vraiment faire ça avec beaucoup de catégories on peut même faire ça sur les mascaras les eyeliners enfin sur vraiment beaucoup beaucoup de catégories donc si jamais ça vous intéresse je vous invite à le dire en commentaire comme ça au moins je serai fixée et je sais si je dois vous faire la série ou pas ensuite donc j'ai une palette de chez Tarte alors celle-ci je l'ai acheté donc au Sephora des Champs-Elysées à Paris donc je vous avais fait un haul spécial sur ce Sephora là où j'avais dépensé plus de 500 euros là-bas etc d'ailleurs c'est un souvenir c'est un super souvenir que j'ai à l'heure actuelle je suis beaucoup trop contente d'avoir pu vraiment avoir eu l'expertise en fait de ces Sephora là parce que elles m'ont vraiment bien conseillé j'en ai même une si vous avez vu la vidéo que j'ai acheté une palette Pat McGrath là-bas et qui m'a très gentiment offert un pinceau Pat McGrath donc du coup c'est vrai que j'étais trop contente de ça mais de toute façon si vous voulez plus de détails sur cette journée sur le fait que j'ai été à ce Sephora là etc je vous invite à aller regarder le haul il est toujours sur ma chaîne YouTube comme toutes les vidéos que je poste donc voilà donc cette petite palette qui est la Tartelette Blush in Blue voilà donc je pense qu'elle va avec vous savez la grande Tartelette in Bloom elle s'appelle donc je pense qu'elle va avec puisque c'est exactement le même packaging et celle là j'en suis trop fan celle-ci j'en suis trop fan j'ai dû la ranger parce qu'on voit le pan donc je l'ai rangé parce que je ne voulais pas la terminer mais honnêtement j'en suis beaucoup 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 trop fan celle-ci je pense que je vais la ressortir parce qu'elle est exceptionnelle vraiment trop trop exceptionnelle je l'avais testée avec vous dans un full face donc pareil si vous voulez retrouver la vidéo c'est sur ma chaîne aussi mais elle est trop belle franchement cette palette-ci je pense que même des 10 que j'ai là c'est ma préférée sur les 10 je pense que c'est celle qui arrivera en première place tellement que première place pour les blushs on va dire tellement qu'elle est extraordinaire donc franchement celle-ci aucun regret de l'avoir acheté même qu'elle est à 35 euros et d'habitude pour les palettes teint je ne mets pas ce prix là plein pot on va dire et là je ne sais pas c'était l'ère de Paris je me suis dit bon bah laisse-toi tenter c'est pareil les palettes Pat McGrath d'habitude jamais de la vie j'aurais acheté des palettes Pat McGrath comme ça mais à Paris j'aurais quand même acheté deux comme ça j'aurais quand même acheté deux sur le coup du allez on est à Paris etc donc voilà ensuite j'ai la palette de chez Glamlite en collaboration avec Michaela donc ça pareil je vous ai fait le crash test d'ailleurs j'ai acheté la plus petite palette récemment voilà mais celle-ci je vous ai fait un crash test alors il faut que j'aille en ouvrir je vous ai fait un crash test de toute la collection donc de cette palette pour le teint et de la palette pour les yeux donc voilà la palette pour le teint alors le packaging est sympa dans le sens où vous ouvrez avec le petit bouton on va dire ici mais vraiment la palette est juste magnifique le packaging avec le vert comme ça je trouve ça très joli voilà là j'ai le petit truc de protection et voilà pour les couleurs des highlighters alors c'est des highlighters très particuliers donc vous avez un à reflet bleu un à reflet vert et l'autre il est bronze avec des reflets verts donc cette palette elle est magnifique après elle est très particulière il faut savoir la porter il faut avoir le courage de la porter surtout mais quand vous l'associez avec des blushs un petit peu similaires etc enfin oui un petit peu similaires on va dire ça ou même des blushs comme le KVD par exemple ça fonctionne super 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 bien donc pour le coup cette palette ça a été un très 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 gros coup de coeur bien sûr les 10 palettes ne peuvent pas être à côté de moi ici elles sont rangées dans leur rangement là-bas mais si jamais j'ai envie de me maquiller avec une spécifique bien sûr que je vais aller la chercher et je vais la sortir mais elles sont magnifiques donc voilà pour celle-là et ensuite la dernière palette de cette vidéo c'est la Choose Your Glow de chez Essence donc ça c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui vous la voyez tout le temps dans mes vidéos alors le packaging il est beau mais voilà il n'y a plus beau on va dire mais par contre les teintes de la palette et la qualité de la palette c'est juste extraordinaire ça c'est ma préférée highlighter donc grosso modo vous avez ma préférée en blush et ma préférée en highlighter qui est la Choose Your Glow donc voilà pour moi le combo parfait entre les deux clairement ce serait le combo parfait des deux donc voilà pour cette vidéo j'espère que cette vidéo vous a plu dans les commentaires n'hésitez pas à me dire vous vos 10 palettes pour le teint préféré voilà ça m'intéresse de savoir ou même vos 10 highlighters préférés vos 10 blushs préférés etc ça m'intéresserait de le savoir donc j'espère que cette vidéo vous a plu si elle vous a plu n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube donc pourquoi pas mettre un like commenter, vous abonner et partager la vidéo ça me ferait très très plaisir venir me rejoindre sur mon compte Instagram beauté qui est Beauty Addict 0805 il est en barre d'infos comme d'habitude et moi je vous retrouve du coup si je dis pas de bêtises dimanche pour une prochaine vidéo ciao ciao tout le monde merci à vous merci à vous merci à vous